Jean-Marc Grangier est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. La comédie de Clermont-Fête, c'est 15 ans et cela fait 10 ans que vous la dirigez. C'est quoi pour vous la comédie en quelques mots ? La comédie, c'est le grand plaisir de découvrir la création d'aujourd'hui. Un anniversaire que vous célébrez par le biais de plusieurs expositions. Vous dites une grande exposition rétrospective. Est-ce que cette notion de rétrospective était importante pour vous et pour quelles raisons ? C'est-à-dire que nous avons un photographe, un très bon photographe, qui s'appelle Jean-Louis Fernandez, qui suit les saisons depuis 10 ans. Et nous avons cette mémoire en images. J'ai trouvé que ça pouvait être intéressant de disséminer à travers la ville, dans les magasins, dans les restaurants, dans les hôpitaux, dans plein de sortes d'endroits. Comme ça qu'on peut découvrir au fur et à mesure d'une balade et voir ainsi des photographies. Alors pour certains, ça peut rappeler effectivement de beaux souvenirs, j'espère, en tout cas de beaux souvenirs de spectacles, en tout cas des souvenirs de spectacles auxquels ils ont assisté. Pour d'autres qui n'ont pas suivi, qui ne comprennent pas forcément de quoi il s'agit, peut-être c'est l'occasion de découvrir et de s'interpeller, et peut-être de s'intéresser maintenant, prochainement à la scène nationale. Donc c'est l'histoire de la comédie à travers un certain regard, comme on dit à Cannes, qui démarre actuellement. Là c'est le regard de plusieurs artistes, Jean-Louis Fernandez, et puis également les graphistes et designers Manuel et Antoine. Voilà, c'est ça, qui exposent eux au marché Saint-Pierre. Donc ce sont vraiment des regards artistiques aussi sur cette vie qui s'est nouée avec des artistes autour du projet de la comédie. Oui, parce que j'ai toujours voulu que la programmation serve aussi à de la création. C'est pour ça que j'ai eu un photographe associé et des graphistes qui sont aujourd'hui reconnus mondialement. Ils sont dans une liste, une best list qui choisit 200 graphistes internationaux. Ils viennent d'entrer dans cette liste-là. Donc on a des gens de grande qualité qui sont des créateurs. Et je trouvais intéressant qu'eux aussi puissent s'emparer de la programmation et faire quelque chose de créatif avec ça. Donc aujourd'hui on peut utiliser toute cette matière et la donner à la population. Et ils livrent d'ailleurs beaucoup de photos pour Jean-Louis Fernandez qui se situent en dehors du plateau, dans les loges, dans les coulisses. On voit aussi tout ce qui se passe en marge des spectacles. L'envers du décor. L'envers du décor parce qu'il est assez fort parce qu'il arrive, il est très grand et assez costaud. Et il arrive malgré tout à se faire oublier et à se faire accepter. Vous savez, les artistes parfois arrivent et surtout pas de photos, je veux pas de photos, etc. Donc on négocie parfois sa présence longuement avec des artistes. Et à peine ils le connaissent que très vite ils le réclament. Comment il n'est pas là, il ne nous suit pas. Enfin voilà, les artistes ont souvent quand même une relation assez forte avec leur image. Et là, on assiste à ça. C'est-à-dire qu'il arrive, il est témoin de moments assez particuliers et intimes que livrent les artistes. Donc ça donne aussi quelque chose de très intéressant à regarder dans ces images. Est-ce que les Clermontois se sont appropriés la comédie en ces 15 années ? Oui, en tout cas, moi je peux parler principalement évidemment des 10 ans que j'ai connus, que je connais. Moi je vois l'évolution effectivement de l'attachement du public à la programmation de la scène nationale. C'est un public de plus en plus exigeant parce qu'il est de plus en plus connaisseur. Moi ça me met la barre encore plus haut sur la programmation, mais c'est passionnant. Et je crois qu'il y a vraiment un échange fort. Enfin moi je me sens vraiment dans une relation très très forte avec les publics. Parce qu'on ne peut pas dire le public de la scène nationale, qui est quand même composé de personnes extrêmement variées et diverses. Donc on peut parler des publics de la scène nationale qui sont quand même très importants. On finit une saison la semaine prochaine à plus de 90% de fréquentation. On a hélas refusé beaucoup de publics pour certains spectacles. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a un mouvement assez fort. Il nous reste 20 secondes. De quoi êtes-vous le plus fier quand vous regardez dans le rétroviseur ? Moi je ne suis pas fier. Oui, je suis content, mais je ne suis pas forcément fier. Non, je suis fier qu'effectivement les fouilles démarrent et que le futur lieu identitaire soit aujourd'hui. Parce que c'est un travail de très longue haleine, un travail incessant presque, de présence, de discussion, de négociation auprès des élus pour les convaincre de la nécessité de doter cette scène nationale. La scène nationale de Clermont-Ferrand doit avoir un théâtre et un lieu pour ouvrir encore plus ses portes et accueillir encore plus de publics et d'artistes. Merci Jean-Marc Rangier d'avoir répondu à notre invitation. Donc grande exposition rétrospective de la comédie de Clermont du 21 mai au 13 juillet prochain.